Je suis Hydred, roi des anglo-saxons, ayant régné de 946 à 955. Dans les chroniques de l'histoire, je suis souvent éclipsé par les figures plus illustres de mon grand-père, Alfred le Grand, et de mon frère, Edmond Ier. Pourtant, mon règne a été crucial dans la consolidation du royaume d'Angleterre, une période où j'ai dû naviguer entre des défis internes et des menaces extérieures. Né aux alentours de 923, fils d'Edouard l'Ancien, je suis monté sur le trône à la suite de l'assassinat tragique de mon frère. Je fus couronné dans un temps incertain, où les duchés du Nord, tels que Nortimbrie, remettaient souvent en question l'autorité de Wessex, le cœur du pouvoir anglo-saxon. Ma santé fragile m'a marqué dès ma jeunesse, souffrant de ce qui était probablement une forme de maladie digestive chronique, qui me tourmenta tout au long de ma vie. Cela ne m'a toutefois pas empêché de gouverner avec fermeté. Mon règne a été principalement focalisé sur l'affirmation de mon autorité sur les territoires instables du Nord, en particulier la Nortimbrie, où les loyautés oscillaient entre les rois anglo-saxons et les chefs vikings. En 947, peu après mon couronnement, la Nortimbrie se révolta, choisissant Éric Sanglant, un viking, comme roi. Cela a marqué le début de mon engagement dans une série de campagnes militaires pour reprendre le contrôle. En 952, après plusieurs tentatives, j'ai réussi à expulser Éric et à rétablir la souveraineté anglo-saxonne sur la région. Ces victoires n'étaient pas seulement militaires mais aussi symboliques, renforçant l'idée d'une Angleterre unie sous un seul roi. Mon approche envers le pouvoir n'était pas uniquement axée sur la guerre. Je me suis profondément investi dans le renforcement de l'Église, considérant la foi chrétienne comme un ciment pour l'unité nationale. En collaboration étroite avec des figures ecclésiastiques comme Saint-Donstant, nous avons veuvré à réformer l'Église, à promouvoir les valeurs chrétiennes et à éradiquer les pratiques païennes qui persistaient parmi certains segments de la population. L'administration de mon royaume nécessitait également une attention constante. J'ai émis de nombreuses chartes, affirmant les droits de propriété et les lois, qui ont aidé à stabiliser et à formaliser les structures du pouvoir. Ces documents sont un témoignage de ma tentative de gouverner avec équité et de promouvoir l'ordre légal. Ma santé continua de décliner, et mon incapacité physique à participer à de longues campagnes ou à voyager largement à travers le royaume a parfois été interprété à tort comme un signe de faiblesse. Cependant, j'ai maintenu une main ferme sur les affaires de l'État, dirigeant depuis mon palais autant que ma santé le permettait. Mon décès en 955, à seulement 32 ans, a marqué la fin de mon règne, mais pas de mon influence. Mon neveu, Hidwig, prit la relève, héritant d'un royaume plus stable et plus unifié, bien préparé pour les défis à venir. Mon règne, bien que court, a été une période de transition importante, jetant les bases pour la période de relative paix et de prospérité qui suivrait sous les rois ultérieurs. Ainsi se termine le récit de ma vie et de mon règne. Malgré les défis de ma santé et les tensions politiques de mon temps, j'ai cherché à gouverner avec sagesse et justice, en travaillant inlassablement pour l'unité et la stabilité de l'Angleterre. Mes efforts pour renforcer l'Église et consolider le royaume ont laissé une empreinte indélébile, aidant à façonner l'histoire anglo-saxonne bien au-delà de ma mort. Sous-titrage Société Radio-Canada